Dans notre tournée municipale, on s'intéresse ce soir à la ville de Longueuil, 232 000 de population, donc une ville moyenne, une ville, vous allez voir dans les chiffres que je vous présente à l'instant, une ville qui est restée essentiellement francophone, l'immigration 14,9 %, revenu 63 000. C'est à peu près le même revenu, d'ailleurs, qu'à Laval, on vous en parlait hier. Un tableau sur la langue, c'est intéressant. Donc le français, c'est 82,1 %, très différent de l'île de Montréal, donc 7,2 l'anglais et les autres langues, 10,6. C'est en augmentation, mais le français, disons-le, est largement dominant. Et une qui est dominante également, c'est la mairesse Caroline Saint-Hilaire, mairesse depuis 2009. Donc elle bataille en principe pour son deuxième mandat. Je dis bataille parce que pour l'instant, il n'y a qu'un seul candidat contre elle. Et vous allez voir, elle ne pense pas vraiment perdre le 3 novembre prochain. Jean-Sébastien Cloutier a préparé ce qui suit. Bonjour, Caroline Saint-Hilaire. Nous avions rendez-vous avec Caroline Saint-Hilaire au marché public de Longueuil, qui est, selon elle, la réalisation la plus concrète de ces quatre années à la mairie. Ici, pas difficile de rencontrer des électeurs qui sont satisfaits. C'est le fun, ça évite au monde d'aller au marché de Jean-Talon très loin, puis là, ça fait proche. Je suis très satisfaite puis très contente d'habiter à Longueuil. Il y a des gens qui promettent, puis qui disent toutes sortes de choses. Mais nous avons une mairesse qui ne parle pas seulement, mais qui pose des gestes. Avoir rempli ses promesses, voilà ce que Caroline Saint-Hilaire aime qu'on lui dise. On avait dit qu'on allait donner la gratuité pour le transport en commun ou les 65 ans. C'est fait. On a dit qu'on allait donner la carte à Accès-Longueuil pour les trois arrondissements. C'est fait. On a dit aussi qu'on allait mettre à niveau nos infrastructures. C'est fait. Et en parlant d'un nouveau service rapide d'autobus qui vient d'être inauguré à Longueuil, elle lance une petite pointe à la ville d'en face pour sa lenteur dans un projet sur le boulevard Pie-9. Il y a des gens à Montréal qui attendent toujours le SRD. Nous, en dedans d'une année, on a réussi à avoir une voie réservée sur l'anthérien avec un service rapide express. Et voici celui que plusieurs voyaient comme adversaire de la mairesse cet automne. Robert Gladue est le neveu de l'ancien maire Claude Gladue du Parti municipal de Longueuil. Ce qui est mieux cherché, c'est votre compte de taxes qui a monté en 4 ans de 15 %. Mais aujourd'hui, il fait son porte-à-porte comme candidat indépendant pour un poste de conseiller parce qu'il estime n'avoir ni l'équipe ni le budget pour lutter contre la mairesse. Il faut dire que le parti municipal de Longueuil s'est mis en veilleuse après des allégations de financement illégal entendues à la commission Charbonneau à l'époque des maires Claude Gladue et Jacques-Olivier. Robert Gladue minimise. Longueuil n'a pas été dans le collimateur de la commission comme telle, encore bien moins justement des descentes de police. Il espère être réélu une quatrième fois comme conseiller en attaquant Caroline Saint-Hilaire sur son bilan budgétaire. Aujourd'hui, nos citoyens sont surtaxés pour les mêmes services. Les services n'ont pas augmenté, on n'a pas amélioré. Même au contraire, ici, si on voit le balai mécanique passer deux fois par l'été, on est chanceux. Cet électeur insatisfait de la mairesse votera pour lui comme conseiller. Là, elle veut faire, je ne sais pas, je crois que c'est un centre d'art, quelque chose qu'elle voulait bâtir. C'est encore une autre affaire qui va nous coûter les yeux de la tête. Puis nous autres, comme retraités, nous autres, ça n'augmente jamais notre salaire. Mais les dépenses qu'on a, ça, ça augmente tout le temps. La réélection de l'équipe de Caroline Saint-Hilaire fait peu de doute. À quelques jours de la fin des mises en candidature, certains des 15 candidats de district pour le parti de la mairesse se dirigent vers une élection par acclamation, n'ayant aucun adversaire. Pour le poste de maire, voici le seul adversaire qui s'annonce. Paul Saint-Dom, 75 ans, un libraire de livres usagé du Vieux-Longueuil. Commerçant connu, il n'a jamais fait de politique municipale et a peu de ressources financières pour mener sa campagne. Moi, je me suis présenté pour obliger une élection à la mairie. Un de ses objectifs, mettre sur pied des colloques de citoyens qui participeraient aux décisions municipales. Le maire de Longueuil, indépendant, va venir rencontrer ce monde-là pour les aider à s'organiser et à décider. Caroline Saint-Hilaire craint que les électeurs ne se déplacent pas le jour du vote, s'il juge sa réélection gagnée d'avance. Déjà qu'en 2009, seulement 38 % de la population de Longueuil avait voté. C'est le contraire, il faut que les gens aient voté, j'ai besoin de mon équipe. Et plus que ça, je vous dirais, j'ai envie d'un mandat fort. J'ai envie que la population de Longueuil dise, on l'a choisi, notre mairesse. Jean-Sébastien, je ne veux rien enlever à M. Saint-Dom, mais disons que Mme Saint-Hilaire a de fortes, fortes chances d'être élue le 3 novembre. Est-ce qu'elle a des priorités nouvelles pour les Longueuilois? Oui, premier engagement qui revient le plus souvent en tête de liste, c'est permettre aux Longueuilois de se réapproprier les berges du Saint-Laurent. Vous savez comme moi qu'il y a une autoroute entre le Vieux-Longueuil et le fleuve Saint-Laurent. Alors c'est un défi de taille, mais une réflexion est déjà avancée. On pense notamment à une nouvelle petite plage sur l'île Charon, près de l'entrée du tunnel Hippolyte-la-Fontaine, près de Boucherville. On pense éventuellement à de nouveaux projets immobiliers, pistes cyclables, sentiers pédestres, etc. Je me trouve actuellement sur la rue Saint-Charles. C'est une des artères qu'on veut revitaliser au cours des prochaines années. Et il y a le fameux dossier de l'aéroport Saint-Hubert. Patrice, vous savez, c'est résident aux alentours qui se plaignent du bruit des avions des écoles de pilotage depuis des années. Elle voudrait bien, si elle a l'accord des gouvernements, municipaliser l'aéroport pour faire changer les choses. Il faudra voir. En terminant deux notes, vous parlez de M. Saint-Dom. Ce midi, il avait 50 signatures d'amassés sur 200. Il faudra voir si d'ici vendredi prochain, il pourra en avoir 200 pour présenter sa candidature. Et à Saint-Lambert, on a appris aujourd'hui qu'il y aurait une lutte. En tout cas, s'il n'y en a pas une à Longueuil, le maire sortant, Philippe Brunet, se représente. Il aura comme adversaire un conseiller municipal, Alain Dépathy. Ce sera à suivre. Donc, elle pourrait être élue par acclamation, Mme Saint-Hilaire, s'il n'a pas les signatures. Voilà. Merci, Jean-Sébastien. Au revoir. Au revoir.